Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons cheminer ensemble pendant quelques temps dans une émission dont nous avons donné comme titre « Au cœur de l'homme ». Il s'agit d'un voyage, il s'agit d'une promenade, d'un cheminement au cœur de ce qui est spécifique de l'être humain. Pourquoi au cœur de l'homme ? Parce que c'est au cœur de chacun d'entre nous, c'est au cœur de notre chair, c'est au cœur de notre humanité, c'est ce cœur au cœur de nous-mêmes qui fait qu'on peut effectivement s'humaniser dans la mesure où on accepte d'être rencontré ou d'être quelqu'un pour quelqu'un. Quand vous lirez ce livre, pour ceux qui en font l'acquisition, je vous propose de commencer par la fin, c'est-à-dire par la table des matières. Et ça vous permet, ça vous permettra éventuellement de décomposer chacune de ces séries de chroniques, elles vont de série en série, ça vous permettra de mieux toucher du doigt, de mieux peut-être comprendre que toutes ces chroniques, mises bout à bout, sont toujours traversées par un fil rouge. Ce fil rouge, c'est justement le cœur de l'homme, c'est là où ça nous touche. Alors, qu'il s'agisse de couple, qu'il s'agisse d'enfant, qu'il s'agisse d'amour, qu'il s'agisse de mort, tel qu'on l'entend, qu'il s'agisse de la chair, on parle de l'homme et on parle du cœur de ce qui le constitue comme être humain. C'est là où l'autre le touche, c'est là où il est touché dans sa réalité et c'est cette rencontre, ce touchage, je ne sais pas comment le dire, c'est ce touchage qui donne corps, qui nous donne corps, qui nous garantit notre identité, qui nous confirme si ce terme-là peut parler à quelques-uns. Je viens de recevoir un exemplaire de ce livre qu'on a intitulé Au cœur de l'homme, qui était le titre de la chronique, qu'on a distribué, qu'on a ventilé, qu'on a diffusé au fil du temps, entre janvier dernier et le mois d'août. Au cœur de l'homme, publié, mis sur papier, ça a l'air un peu comme ça. Non, c'est important, pour moi en tout cas, c'est la trace. c'est une trace qui est laissée pour pouvoir être diffusée et être partagée. Alors que chacun qui fera l'acquisition de ce petit fascicule ne se gêne pas pour le faire circuler, pour le donner, l'offrir, le transmettre, sans l'imposer, évidemment, et c'est ce qui me paraît essentiel, c'est justement d'avoir transmis, partagé, et de laisser une trace. Musique 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 Musique